Bon Clem, ce tour va se jouer entre Igor, Céline et... Céline et David Rebelline. David et Rebelline, je pense que c'est pour lui, je pense que c'est pour lui, il a pris la petite pilule. Et putain, le maillot jaune est à plus 3, le maillot jaune est à plus 3. Ouais, enfin t'as vu à combien de temps il finit ? C'est le 3ème du général, c'est mon coéquipier qui a 2 minutes. Il y aura d'abord la découverte du col de la biche, et ses 10 km à 9%. Puis le grand colombier, déjà franchi l'an passé, il y aura ce qu'il avait cette année par son versant le plus pentu, 10% sur plus de 8 km. Après une descente périlleuse et 30 km dans la vallée, il y aura ensuite le code du char que le tour n'avait plus visité depuis 1974. Eh, ils ont chuté 9 km, ils ont chuté 10%. Enfin, pour rejoindre Chambéry, il n'y aura que 25 km, dont la moitié en descente. De quoi ? De quoi ? Tu prends l'icône d'un joueur à gauche, tu restes appuyé, et tu peux la faire glisser sous un mec. Et ça fait quoi ? Ça fait un train ? Ça fait un train, c'est ça ? Ouais. Putain, mais il commence le jeu, et il... Ah, mais je crois que c'est une nouveauté du 2016, mais j'avais jamais compris comment ça marchait. Il s'est déclaré maintenant de plus d'une minute. Je sais pas. Tu glisses sur l'icône, enfin tu glisses le joueur que tu veux que tu sois derrière, sur le mec qui glisse devant. En tout cas, David de Rebelline qui s'est ridiculisé devant le monde entier. Ça fait penser au mec là, il y a un mec au Giro, il a fait ça aussi. Oui, il a célébré un tour en trop tôt. Ouais, le jeu c'est encore pire quoi, un tour trop tôt. Oh putain, de Winter qui fait le sprint pour les points. Mais il n'y arrivera pas. Mais pourquoi les églises qui sont déjà en PLF ? Est-ce que je roule ? Ok d'accord, j'ai déjà le croc et tout qui sont derrière. C'est quoi qui vient ? Mais mec, on commence déjà par la seconde catégorie, et il y a 3 hors catégorie là. Alors les Roubelline, je pense qu'ils sont mal. Surtout qu'ils vont payer leurs efforts du jour précédent. Et allez, Giralba commence... Ah, bah d'accord, mais je suis avec les Roubelline. Le peloton augmente son allure. Putain, mais Ciline qui est bloquée. Et voilà, les Roubelline, les Giralba et Grigalba qui vont faire la journée ensemble derrière. Le gros péto. Vous êtes déjà lâché ? Le gros péto commence à se former. Putain, mais WTF, ils ne peuvent pas suivre le tempo de leur propre coéquipier là ? Ah non, c'est parce qu'il y en a d'autres qui roulent. Mais fais gaffe, Antomarkey là, mets-le devant là, parce qu'il va être lâché bientôt. Il est combien de temps du général, Antomarkey ? Je ne sais pas, mon premier, c'est Vericaine, il est 49ème. Mais fais Vermelaine, tu le fais protéger, Antomarkey. Je cherche Antomarkey, je vais le chercher là-dedans. Mais il est à l'arrière, il est en train d'être lâché. Antomarkey, Antomarkey, son de Roubelline. Non, mais c'est qui qui fait un tempo là-haut ? C'était moi, mais je me suis fait surclasser. Ah, mais c'est moi ! Antomarkey, il est 61ème du général alors qu'il a perdu 15 minutes sur le plat. Putain, mais quel singe, les Rebelline, il était en train de crever toute l'autom là. Le deuxième du général qui fait le tempo à 100 km de l'arrivée. Il n'a pas accepté qu'on se foute de lui dans le journal. Putain, mais De Winter qui fait encore le sprint pour les points et qui va encore pas y arriver. Il est parti, tout seul ! Mais moi, là, je ne roule pas, va contre. C'est moi qui roule. Non, mais ne roule pas, sérieux là. Ah putain... Mais je fais exploser le peloton ! Mais exploser qui, Munez ? T'as aucun adversaire qui va exploser. Mais si, il y a déjà 17 lâchés. Ils ne sont plus beaucoup à suivre la lue infernale. Mais t'as vu la gueule 17 lâchés, il y a 6 Roubelline. Bah voilà, justement, je mets Acti en VLS dans le jeu. Comme ça, il ne nous fera pas chier avec ses attaques à la con. Ah, Al-Ajamiq et Al-Khalifa qui sont lâchés. En fait, pourquoi le cousin, il a la tienne la plus chute quand même ? Mais Roubelline, mais fais-les au moins prendre des relais pour qu'ils soient pas trop dans le gros péto là. Le mec, il les fait même pas rouler. Garder la position et... Le mec, par contre, il les fait s'attaquer à 150 km de l'arrivée. Et quand il les lâchés, ils se regardaient la position. Le peloton réduit l'écart petit à petit. Putain, mais il n'y en a plus que 99 dans le peloton à 160 km de l'arrivée. Et là, en plus, arrête de faire genre, c'est Jim qui roule. Ah bon ? Ouais. Ah ouais. En tout cas, il m'a passé un relais. Ah là, c'était Turo, mais c'était pour... Moi, j'ose pas mettre x8 parce qu'après, Active, on va pas l'enlever. On sera coincé en x2 dans la montée. Début de la descente. Les coureurs peuvent respirer, mais doivent rester vigilants. Je vais prendre Torres dans la foulée. Ah mais Antomarky est lâché, ça y est. Il m'apporte à toi. Si, 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 il est lâché. Je confirme, Antomarky n'est pas dans le peloton. Ils ont un but de presse du peloton. Nicolas G, est-ce que Antomarky était lâché ? Oui, je vous confirme, Thierry. Antomarky était dans un groupe qui est à une minute du groupe Maillot Jaune. Mais ils vont revenir, je pense. Mais au prix d'un effort considérable. Ah putain, mais Benta, c'est mon lieutenant en montagne. Ouais, bah, il contre le peloton. Chute ? Oh non, chute de fonte. Mais le coureur semble en mesure de repartir. La chute de fonte qui fait mal. Putain, mais dès qu'il y a un portugais qui chute, j'ai peur. Mais alors qu'il est tout seul en tête ? Il a fait une petite bopineau. Oh non, chute de guerrero ! Le leader est à terre. C'est le tournant de la course. Chute de guerrero ! Oh putain. Oh non, il abandonne, guerrero. Le peloton a ralenti. Non, c'est mon hier-carre. Il ne semble pas concerné par cette échappée du jour. Mais où est Antomarky, là ? Mais il est lâché. Dans le peloton. Antomarky, le leader. Ah mais il y a un... Il y a un mec et l'adversaire qui a chuté. Ah non, c'est Rajovic, le sprinter, qui a chuté. Mais oui, Antomarky est dans le peloton. Je vous ai à recouper. Putain, mais guerrero, c'est le mec qui ramenait les bidons, qui a chuté. Antomarky. Antomarky qui est revenu dans le peloton. Bon par contre, on en parle que c'est Rougina, le 7ème du général, qui fait le tempo dans la montée. Ah non, maintenant c'est Vermelaine. Mais ça, ça veut dire que la database, il n'y a pas les noms pour Continental. Pas tous, j'ai l'impression. Non, non, si, si. Parce qu'il s'appelait Rougina dans les photos. Une échappée est en train de se créer. Les Rouvelil qui reviennent dans le peloton. Mais si, si, j'ai les vrais noms. Attention, regardez, il est en train de partir. Les Rouvelil qui reviennent dans le peloton. Attends, c'est qui qui est sorti ? Oh, c'est Dewey, il va s'envêler. Non, non, Vermelaine, il fait le tempo. Le peloton semble laisser filer. La vitesse n'est pas très élevée. Il va certainement y avoir de la bagarre en fin de course. Il roule pour Antomarky, le 60ème du classement général. Smadja, il y a un hors catégorie qui arrive. Je pense que tu vas te faire exploser si tu continues. Attends, je me mets en resté sur place à 169. Oh, là, tu veux te faire lâcher. Non, en resté sur place, je mets 70. Ouais, je suis en 70. Putain, même Al-Khalifa, il est revenu. En 1965, tout à l'heure, on était 99. Même Grigelbach qui était lanterne rouge est revenu. On sait quand le prochain contre-la-ventre. Putain, mais les Roubalils, là, ils sont en train de revenir. Ils font un contre-valente par équipe, là. Mais ils sont combien encore à l'arrière, les Roubalils ? Ah, ils sont revenus, ils sont revenus. Putain, mais attends, mais tu n'as plus brûlé, mais what the play ? Ils sont revenus, ils sont revenus, là. Je vous confirme, Nicolas G, Antomarky vient de rentrer dans le peloton. Antomarky, il est devant le peloton. Il passe même un relais. Antomarky, il est limite en train de passer des relais, là. Il est avec Grigelbach. Par contre, pourquoi ils sont autant en retrait, mes coureurs ? Grigelbach. Pourquoi je... Oh oui, c'était pour qu'il revienne. Qui a fait ses fondés et de Winter à de Winter, il est échappé à Jean-Catron. Le super combattif du tour. Putain, ils m'ont enlevé toutes mes protections. Oh mon dieu. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappé du jour, au vu de la montée en rythme du peloton. Mais tu roules à combien, là ? Ok. Le maillot jaune est en difficulté. Putain, mais Gonsalves qui est censé protéger le maillot jaune et qui est au fin fond du peloton. Mais moi, s'il se parait, je mors, il est censé protéger Rebelline et là, il est avec Kowalski. Mais non, mais le maillot jaune est isolé, bordel. Isolé de quoi ? Le mec est à seconde position du peloton et il est isolé. Mais parce que mes coéquipiers ne suivent pas. Les coureurs franchissent un passage délicat. Mais regarde où il est, Gonsalves, il est avec, euh, il est avec, euh, Anthomarchi. Il est derrière Al-Khalifa, euh, Gonsalves. Anthomarchi qui a besoin d'un repère, là. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappé. Je suis isolé. Je suis isolé. Mais Gonsalves, 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 remonté, là. Mais il est derrière Anthomarchi. Ouais, mais Anthomarchi en PLS parce que là, il est à plus de bidon, là. C'est qui qui fait le tempo, là ? C'est Grigalba. Oh non, crevez-donc Sousa ! Gaufan, crevez-donc Sousa ! Non, c'est bon, il est reparti. Il est reparti. Oh putain, par contre, il est bloqué de toute part. Attaque de Grigalba. Allez, Sousa qui remonte au train. Putain, mais Grigalba qui est sorti ! Et c'est Jim qui roule après son coéquipier ! Non, je roule pas. Hein ? Non, non, je roule pas. Pourquoi tu l'as fait attaquer ? Les points de la montagne. Il a combien de points, on va dire à quoi ? Zéro, mais là, c'est hors catégorie, oh ! Ouais, mais t'as pris qu'il y a 4ème place. Pourquoi j'ai pris que la 4ème place ? J'ai pris la 1ère place. Ah bon ? Ah, t'es dans les deux devants, là, avec deux winter ? Ouais, du coup, là, j'ai pris 25 points, quoi. Et pour autre, je suis un effort curseur, quoi. Je suis mort, il est censé les ravitailler, putain, qu'est le brel ? Non, c'est bon, je vais les ravitailler, attends. Putain, mais où est le maillot jaune ? Mais Céline, qui est en PLS, il est bloqué. Mais stop, roulez, le maillot jaune est lâché. Putain, c'est qui qui roule ? C'était moi, mais... Céline, il est bloqué, mais Céline est lâché. Céline est lâché. Et Bianchero, il est en gardé la position, et... Putain, mais Céline est lâché, bordel. Non, mais moi, tous mes coureurs sont lâchés, en fait. Oh non, putain, il est vraiment lâché, là. Non, mais moi, Shumara vient d'exploser, là. Non, mais le maillot jaune est lâché. Il remonte, ce bordel, mais il y a quoi de compliqué ? Il est en plus 3, il n'arrive pas à suivre. C'est la malédiction du Roubelli. Mais Roubelli, il n'y en a plus aucun dans le peloton, là. On n'est que 21. Non, c'est vrai. Bah, regarde, Antomarky, l'attache d'Antomarky. Mais putain, mais Fouin, bande de fous, là, putain. Un coureur essaie de l'attache de fossé compagnie au peloton. Putain, ça va trop vite, là, sérieux. On prend 8 au color catégorie. On a failli même plus suivre... Antomarky qui part en chasse patate à 5 minutes de Fonte. En plus, il y a Cooper qui roule. Il y a Cardozo, Gonçalvesse et Valet, là, qui font le groupe et tôt. Allez, on va l'encher un peu pour être avec les filles de Clément. Il faut que je passe un relais, là. What the fuck ? Clément, on peut faire un relais, tous les deux, là. I, tu parles d'où ? Là, maintenant, là. Mais qui, quel coureur ? Avec Antomarky. Oui, mais moi. Ah, dans le peloton, ça sert à rien. Ça sert à rien, il y a encore un hors catégorie qui arrive. Mais dis, là, il n'y a que Antomarky, non, de Roubelli, dans le peloton. Oui, il y a Verboilé qui arrive, après. De toute façon, le groupe A1, là, il va rentrer. Tous mes coureurs, là, dedans, j'espère. Ah bon ? Rebelline, il est lâché ? Non, non, il y avait Chumara. Ah, c'est bon, ils sont tous rentrés. Le sprint intermédiaire que personne ne fait. Par contre, il n'y a plus marqué, les classements provisoires. Ah si, moi, il n'y a rien. Moi, ce n'est pas marqué, en haut à droite, après chaque sprint. Il y a Vermelaine qui... C'est le dernier tir de la course. Ceux qui jouent la victoire ne vont pas... C'est qui, là, le manuaire virtuel, du coup ? Pinto. Mais Pinto, il est échappé à H24. Je vais mettre ceux qui ne servent à rien, là, pour rattraper l'échappée. Ah, mais il y a une... Mais coureur, je ne sais pas ce qu'ils font. Le mec, je lui dis de rouler, il est englumé dans le peloton. Et ceux qui ne vont pas servir en montagne, ils vont rouler maintenant. Putain, mais en vrai, il y a un long plat, après l'arrivée. On arrive à Chambury, la ville de ma grand-mère. Regarde, Céline, où il est. Bon, là, il vient de remonter, mais regarde où il était. C'était n'importe quoi. Toi, mais tu le galines pas pour rien, non ? Mais Céline, il était au fond du peloton. Il est au fond du peloton, on est 43, putain, stop tir de la mire. Mais il est passé où, le mec qui devait chercher les bidons ? Il n'y est pas allé ? Et putain, je n'ai plus de bidons, on arrive dans la montagne. Ouais, c'est fait. Mais chez Diar, putain. Et pourquoi Emraouni a refusé de résister, là ? Mais moi, j'en ai un qui a refusé d'aller chercher les bidons. Allez, maintenant, il faut monter. C'est la lanterne rouge, hein ? J'ai de torès, c'est la lanterne rouge. Il est combien de temps ? Bah, dernier. Non, mais du tout, il s'est fait combien de temps ? Du général ou de l'étape ? Mais non, de l'étape dernier, quoi. Putain, mais Rodriguez qui ne prend pas de bidons, mais... C'est bon, il y aura mon temps. Le maillot jaune qui va échapper à la déshydratation. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Antomar qui reste à l'affût en cas de peloton. Il fait ça car le directeur sportif a déclaré comme ça, s'il y a une cassure, je suis sûr qu'il sera lâché. Ça y est, Antomar qui lâchait. Nadja ? Il a FK. Nadja ? Il a FK ! Il a FK, putain, quel con. Il n'a même pas prévenu. Nadja ? Il doit répondre au téléphone. Et nous, on va y mettre au poil qu'ils sortent de la partie. Ouais. Putain, mais il a encore 3,40 ? Bon, de toute façon, on ne peut pas dire qu'il allait avoir un rôle décisif dans cette étape. Il a attaqué avec Antomar qui est fou. Bah donc il est là, mais il fait quoi ? Il est au téléphone avec Pauline Lecoq ? Ça. Qu'ils lui disent de ne pas être fier de lui. Cylid, il est encore nulle part dans le bouton. C'est... Ah, il est Souza qui porte le maillot à poids. Parce que c'est Cylid le premier du classement du la montagne. Bah par contre, Cylid, il me pète les couilles. Il est encore au fond, quoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va devant ! Il n'a pas l'âme de leader. C'est ça ? Il sice. Sur de tel pourcentage que les plus costauds peuvent creuser un écart. Je dois dire qu'il n'est pas très bien, il est avec Guerrero. Ah c'est Shumarar qui en chasse patate derrière le bouton. Il n'est pas très bien Shumarar, je ne vois pas le terrain de le mettre dans le rouge. Par contre le x8 non. Cousin ! Je suis en fin, c'est Acti ! Un Emra, Emrauni qui a explosé. Acti stop là ! Décrochez ! Un leader vient de se faire décrocher ! Il y a encore 25 là, mais le trick ne se fait pas ! Il y a Pinto, il est en train d'exploser le maillonneur. Rrrr, Régina ! Il lâche Régina ? Non, il est toujours là Régina. Les coureurs sont maintenant dans sa séance ! Non mais donc tu vois, Rongina c'est son vrai nom, parce que quand on joue avec Riffonon il s'appelait Régina. Il a Pinto lâché. Le maillot blanc est en difficulté aussi, celui qui a été maillot jaune tout à l'heure. Benta en difficulté. Révéline qui n'est pas inquiété une seule seconde. En même temps, ce n'est que Rodriguez qui roule pour l'instant. Oh mais Céline là, il est pas mal ! Il n'y a pas mal ! Non mais il n'y a pas mal ! Le 1er a un mot de pouce. Il est à un mot de pouce. Et je le demande bête. Oh oui... On a pas mal. Le seul client déporté. Ce n'est pas mal. Oh attaque d'Orogyna ! Cylid qui ne s'affole pas, ça revient en train. Oh putain mais Rubéline il est lâché ! Mais il n'y a rien de lâché du tout, c'est juste le grand tiro qui a explosé. Par contre, Orogyna est en train de faire un écart là. On attaque la descente, les coureurs vont pouvoir récupérer. Golcer, mais Golcer qui roule sur son propre leader, mais j'y crois pas. C'est pas chiant de regarder ça. Tu vas dire ça mes 15 joueurs. Rebelline, Rebelline va faire un arc de Trafalgar là. Il est bon descendeur Rebelline ? Oh putain il est à 74. Il reste encore 19 km. Attention Alidor est décroché ! Putain mais il arrive pas à faire la jonction là Cylid. Mais si, il va y avoir la jonction. Il arrive pas à revenir sur Orogyna là. Mais de toute façon je suis sûr qu'il va pas rouler ce t'enculé. Putain mais je fais la descente à 85. Ah c'est où je vais rentrer. Rougina qui ne veut pas coopérer comme attendu. Oh merde j'ai vu si il a gardé la position. Putain mais il rattaque. Encore 10 km à parcourir. Encore une attaque. Peut-être l'échappée décisive. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Souza qui emmène son leader. Oh il lance le sprint beaucoup trop tôt. Ah ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Ça y est le sprint est lancé. Rebelline Cylid au sprint. Cylid non Rebelline Cylid. Oui Cylid est trop fort. Non. Oh putain. What the fuck. Mais what the fuck le coup de Trafalgar. Cylid a déclaré je suis volé et j'attends de voir le résultat du contrôle anti-dopage. Oh putain mais les écarts regarde. Mais regarde les écarts. Il y a 12 mecs arrivés en 5 minutes. Go x8. C'est la seule sur mes pilotes. Pourquoi tu veux faire 8 là ? C'est bon. C'est qui il est à l'intérieur du coup c'est une Tores. Mais Antomarky il a fait quand même 19ème. Non mais là j'ai Tores à 30 kilomètres de l'arrivée. Ça y est il est hors délai là. Julien Antomarky qui fait 19ème quand même. Il y a un coureur de Haktik hors délai. Moi j'ai 3 coureurs en délai. Putain mais attends mais vous êtes hors délai de combien là ? C'était 26 minutes les délais. Il n'y a pas hors délai c'est de l'eau. Je suis encore à 27 kilomètres. Mais attends mais t'es à 1 heure là. 1h15. T'es à combien là ? J'ai 51 à Montagne. Non mais il y a marqué que le délai c'est 26 minutes 54 et on est à 1h15. Mais je ne suis pas arrivé encore. Mais il est toujours pas arrivé ? Non. Vas-y faites 1h30. 1h30. Et voici maintenant la sélection des meilleurs moments de cette course. Mais tu sprintais pas en fait c'est ça ? T'as sprinté à 300 mètres de la ligne sinon t'étais en suivre. Et oui ! La technique ! Mais du coup je perds 4 secondes au général à cause des bonifs. Putain mais regarde les temps quoi. Le 10ème il est à 10 minutes. Mais on surclasse ce tour. J'avoue le 10ème il est à 10 minutes. Mais regarde Sousa il est 3ème. Et Golcer qui est 2 minutes devant son leader quand même. Putain mais hors délai ! Mais j'ai 3 coureurs hors délai ! Hors délai ! Et Colossalsen il a 2 coureurs hors délai aussi. Mais non ! Ah Al Khalifa ! L'espoir émiratif ! L'espoir du comète qui est hors délai ! J'ai plus rien moi ! Oh les mecs ils ont 50 à monter ! Hors délai ! Attends il y a qui qui est hors délai à Sena Evé ? Oh le croc est hors délai ! Hors délai ! Hors délai ! Moi mon plus long il finit à 45 minutes ! Bah attends mais en plus il y a marqué qu'il y a...